Alors, Joséphine, on va commencer avec vous. Donc, vous avez, avant de passer sur un focus un peu plus produit, on avait un peu envie de vous entendre sur, de façon générale, le groupe auquel Damar appartient. Comment vous avez procédé à ce niveau-là pour définir et pour porter une stratégie qui soit commune sur ces sujets de l'éco-conception ? Alors, oui, merci pour cette première question. En fait, effectivement, Damar, c'est la marque phare et la marque autour de laquelle s'est construit le groupe Damar-Tex. Le groupe Damar-Tex, il a trois pôles d'activité, trois secteurs. Donc, un secteur qu'on appelle le Home and Lifestyle, qui est le petit équipement de la maison et de la personne. Un secteur santé. Et puis, le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, le secteur textile. Et ce qui fait qu'on est un groupe, c'est que les trois secteurs d'activité s'adressent à une cible commune qui est la cible senior. Donc, effectivement, assez vaste et assez complexe en termes d'activité. On a donc entrepris une démarche RSE il y a déjà quelques années. Alors, on avait commencé par la partie achat responsable, la partie éthique. On a ensuite poursuivi sur la partie un peu plus sociétale avec la fondation. Et puis, depuis quelques années maintenant, on a intégré un pilier environnemental. Et quand on a identifié et hiérarchisé nos principaux enjeux RSE, il est très vite apparu que l'éco-conception, l'impact environnemental de nos produits et l'éco-conception de nos produits était vraiment un enjeu crucial. Donc, comment on a fonctionné ? Alors, en étapes, on s'est d'abord dit qu'il fallait qu'on fixe des règles par rapport à l'éco-conception, des règles qui soient communes et définies au niveau du groupe. Et puis, en fait, derrière ces règles, plutôt que de parler de produits éco-conçus, on parle de produits, on qualifie d'un produit plus responsable. Et on a décliné ces règles autour de cinq critères. Donc, tout ce qui touche autour des matières, que ce soit des matières organiques, des matières recyclées, des matières alternatives, tout ce qui tourne autour des labels, des produits, des process de transformation, de l'origine des produits et puis d'une durabilité éprouvée. Donc, c'est sur ces cinq critères-là qu'on a fixé des règles et qu'on travaille. Et à partir du moment où un produit entre dans ces règles et dans cette catégorie, on considère qu'il est plus responsable. Donc, ça, ça a été la première étape. La deuxième étape a été une étape de sensibilisation d'information à ces règles, d'échange de bonnes pratiques, d'état des lieux de là où on était et des objectifs. Donc là, je rejoins un peu ce que disait Adèle tout à l'heure. Une fois qu'on avait sensibilisé, informé, surtout informé, on a fait un état des lieux et puis à partir de cet état des lieux, on s'est aussi fixé des objectifs. On a aussi mesuré que la grosse partie… on a fait un blanc de gaz à effet de serre et on a mesuré que la grosse partie de l'empreinte en ce qui concerne l'empreinte carbone de nos produits est liée vraiment à la fabrication et à l'usage. Donc, on s'est vraiment focussé sur cette partie-là. Et puis, la troisième partie a été de former en se disant qu'on ne pouvait pas fixer des objectifs à des produits si on ne leur donnait pas les outils pour arriver à atteindre ces objectifs. Et donc, on a dispensé des formations sur des matières, les connaissances-matières, les connaissances-processes, sur l'ACV aussi. Et donc, voilà. Mon rôle à moi était vraiment d'architecturer tout ça. Et après, ils s'arrêtaient là puisque tout est passé après dans les mains des équipes opérationnelles. Et Brice et Guillaume sont là pour vous en parler. Super. Merci beaucoup, Joséphine. C'est une parfaite transition. Pour la suite, merci en tout cas. Et c'est important, enfin, merci d'être là parce que c'est important d'avoir ce premier temps de… Voilà, la structuration de la démarche, c'est une étape essentielle pour ensuite faire ce que, d'un point de vue opérationnel, ça se décline. Donc, merci d'être venu témoigner de ça. On avait envie de se focaliser notamment sur un produit sur lequel vous avez décidé de vous focaliser tout simplement, c'est le T-shirt Thermolactyl. C'est un de vos produits qui est iconique. Et là encore, on était ravis de vous entendre parce que ça fait partie de nos recommandations. Quand une marque se lance dans l'éco-conception et quand c'est le démarrage, il y a souvent cette question, OK, par quoi on commence ? Et une des choses qu'on recommande, c'est de se focaliser sur un des produits qui est iconique pour la marque. Est-ce que, Brice et Guillaume, je vous laisse prendre la question, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé pour sélectionner ce produit ? Quels objectifs vous vous êtes fixés pour améliorer l'impact ? Et puis, comment vous avez procédé ensuite, une fois que vous aviez fait tout ça ? Comment je pense ? La parole est à vous. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de T-shirt Thermolactyl, chez nous, ce n'est pas un produit, c'est une offre complète. Et là, le pan qu'on a décidé d'adresser, c'est 220 références. Donc, ce n'est pas juste un T-shirt, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits différents, des hauts, des bas aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a démarré par Thermolactyl ? En premier lieu, parce que c'est l'origine de l'entreprise. Damar, tout le monde connaît le Thermolactyl. Pourquoi le sous-vêtement et pourquoi le polyester ? On a fait un tour, on a fait un scoping et on est assez adepte chez Damar d'un matrice impact-effort. Où est-ce qu'on va avoir le meilleur impact avec, entre guillemets, le minimum d'effort ? Et de manière assez naturelle, comme on est fabricant nos produits Thermolactyl, c'était finalement la voie la plus impactante par rapport au volume de produits qu'on vend par an par rapport à l'image de l'entreprise. Et c'était aussi la voie la moins complexe. On ne va pas parler de facilité, mais on va parler de moins complexe puisqu'on connaît, on maîtrise end-to-end l'ensemble du processus. On avait, moi j'ai une conviction, pour que l'écoresponsabilité, ça fonctionne, il y a deux choses qu'il faut être capable de réconcilier, c'est la responsabilité et la profitabilité. Donc, c'était une des exigences qu'on s'est mis, c'est qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas être un poids mort, cette transition éco-responsable, parce qu'une entreprise subit des stress économiques, tous bien placés pour le savoir, il se passe des choses sur le marché de temps en temps qui viennent mettre à mal le commerce au quotidien. Et si on a quelque chose qui vient peser dans cette équation, c'est la première chose qui saute. Et une transition éco-responsable réussie, elle ne doit pas sauter, elle doit s'inscrire dans un élan et dans une dynamique de profitabilité. Donc, ça, c'était une des premières exigences. La deuxième qu'on s'est fixée tous ensemble, c'est pas d'augmentation de coût pour nos clients, pas de baisse de qualité ni de performance. Nous, on vend des produits avec des bénéfices et des performances. Donc, ça, ça ne devait absolument pas être impacté par cette transition. Et quand on parle de responsabilité, il y a la responsabilité environnementale, mais il y a aussi la responsabilité économique, pas de baisse de marge pour nous. Donc, globalement, ça devait être transparent pour l'actionnaire et transparent pour le client, ce qui nous a donné un petit peu de matière. Oui, et on a décidé de ne pas faire de big bang. C'est-à-dire aussi, pour compléter un petit peu la réponse de Guillaume, on n'est pas passé aujourd'hui sur ces gammes-là d'un produit, enfin, en termes de vente surtout, d'un produit non recyclé, à un produit recyclé. On est en train de construire la démarche en la faisant, ce que moi j'appelle, en sifflet. C'est-à-dire qu'on va commencer par évacuer tous nos clés classiques faits en polyester non recyclé avant de positionner sur le marché tous les produits en recyclé. Pour deux raisons, on ne va pas acheter des produits. Quoi qu'on est en train de faire une transition éco-responsable, ce n'est pas pour jeter des centaines de milliers de produits à la poubelle. Et puis, quand on parle de responsabilité, il y a aussi cette responsabilité économique. On ne va pas ajouter des millions d'euros de produits à la poubelle non plus. Donc, cette nécessité de venir écouler ce qu'on avait avant pour remplacer step by step les nouveaux produits était une évidence. Même si c'est une évidence dans le sens, ce n'est pas tout à fait une évidence au quotidien. Il aurait été beaucoup plus simple de démarrer d'une page blanche. Le fait de gérer une transition, c'est super complexe. Ça vient impacter tous les niveaux de l'action de valeur d'un produit, quasiment l'ensemble des services de l'entreprise. Ceci dit, c'est très enrichissant. Et c'est porteur de sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on m'avait préparé, vous m'aviez parlé que vous étiez vraiment dans cette politique du petit pas, effectivement. Et donc, je pense que c'est bien ce qu'on entend et qui est forcément nécessaire quand on est dans une transition par rapport à une création de nouveaux produits. Je me souviens que c'est effectivement ce que vous nous aviez partagé. En termes de résultats aujourd'hui, sur cette gamme de produits, du coup, vous en êtes où ? C'est en train d'en plus historique, parce qu'on a commencé la démarche, Guillaume. Je pense que c'était le premier input. C'était en octobre ou novembre 2019. Donc, on a passé là six mois à peu près de faire des bascules techniques, de reconcevoir les produits, d'intégrer les fibres recyclées, essentiellement les polyesters, polyester recyclé, parce que c'était, comme disait Guillaume aussi tout à l'heure, ce qui est le plus commun sur le marché, le plus accessible sur le marché. Pour donner une idée de volume, c'est 70% des volumes qu'on vend par an. Donc, quand on parlait de petits pas, c'est un petit pas, mais on est parti sur une belle enjambée quand même. C'est ça. Et alors, juste votre objectif, je vous rassure. Donc, après, il a fallu à peu près six mois pour approvisionner des matières en quantité nécessaire et puis six mois de produit. Alors, globalement, si vous voulez, en première année, donc à l'hiver 2000, on a développé, pendant l'année 2000, on a développé tous les nouveaux produits, notamment les coloris. Parce que nous, on travaille plutôt sur cette gamme-là de type classique en fibre teinte. Donc, ça met un peu plus de temps que du teint pièce à mettre au point. Puis, on a substitué au fur et à mesure pour écouler tous nos stocks de fibres non recyclées qui étaient présents chez nous, mais aussi chez nos filateurs et aussi chez les producteurs de films sur lesquels on travaille à un horizon de 24 mois. Donc, on a un engagement. Étant producteur, on a un engagement aussi zébuleux. Et ce qui fait qu'à l'hiver, c'est qu'il a reçu. À 21 ans, on a seulement montré trois produits. Il y a eu trois produits qui ont été affichés recyclés. Qu'on a revendiqués. Qu'on a revendiqués recyclés. Même si on a pu livrer à peu près 25% de la quantité totale de sous-vêtements à base de fibres recyclées. Là, au dernier trimestre 21, tous les produits en polyester acrylique sont maintenant réalisés à base de polyester recyclé. Et on a étendu la démarche à deux autres gammes aujourd'hui. Une gamme qui est plutôt à base de polyester discose et une autre qui est en combinatoire avec du coton. Et polyester, bien entendu. Et on est en train de passer ce transfert-là à l'heure actuelle. Juste une précision. Chez Dama, on a un vrai socle industriel. Donc, on a une certaine envie d'exigence. Et aujourd'hui, on ne se voyait pas du tout faire un effet d'annonce sur notre transition sur ces produits-là. Tant que l'ensemble de notre stock n'était pas entre guillemets clean, ayant trois grands canaux de commerce que sont la VPC traditionnelle, le web et le magasin, on avait des produits en nature un petit peu partout. Et on aurait très bien pu, en hiver 21, expliquer qu'on produisait 25% de nos quantités avec des fibres d'origine recyclées. On ne l'a pas fait. On ne voulait pas qu'un client, à un moment donné, tombe sur un produit qui ne soit pas conforme à ce qu'on était en train de dire. Et on a un petit peu un syndrome chez nous. C'est que là où certains font du greenwashing, on est plutôt en ambiance green muting. On fait des trucs. Et puis, on attend d'être quasiment certains, parfaits, peut-être parfois trop, d'ailleurs. pour en parler. Mais voilà, aujourd'hui, la plupart de nos programmes de sous-vêtements sont produits avec des fibres d'origine recyclées au sein de l'usine. Chose qu'a pas précisé Brice, mais que vous l'aurez tous compris, cette mutation l'a fait en plus pendant le COVID. Pas facile d'aller mettre au point des matières via Zoom, Team et consoeur avec une usine qui se situe en Tunisie. Mais ceci dit, on a été agile. On a appris à faire des choses différemment. C'était sympa aussi comme aventure. Et comment vous vous êtes pris alors ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus ? Qu'est-ce que vous avez pu déployer pour faire ça ? Qu'est-ce qu'on a pu déployer ? Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est essentiel quand on remet une transformation. Oui, et surtout, bien penser les choses, les faire dans l'ordre. C'est sûr qu'on n'a pas remis sur le métier souvent, parce que justement, les produits ont été repensés, le métier sur l'ouvrage. C'est-à-dire que nous, on conçoit des produits, on les réalise et après, on les teste. Et on se donnait le maximum de chances que le test, notamment ce qu'on appelle les degrés de chaleur thermolactives, parce que là, quand vous changez une fibre, ça peut avoir des influences non négligeables sur le niveau de performance thermique des produits. On s'est donné le maximum de chances qu'il arrivait du premier coup. Il y a peu de produits qu'on a dû remettre sur le grill en termes de conception. Ce que vous voulez dire, Brice, là-dedans, c'est qu'on ne s'est pas trop limité sur les options. On en a traité pas mal de manière parallèle et de front, en sorte de se dire qu'on allait forcément là-dedans trouver des choses qui fonctionnaient. On a aussi été relativement user-centriques dans notre démarche, c'est-à-dire qu'il y a un monde, on aurait pu se perdre dans les micro-différences. Quand on mute une matière, on n'a jamais 100% de similarité. Et on aurait pu se perdre dans le… Mais tu vois, celle-là, elle est un tout petit peu plus douce, ou celle-là, elle est un tout petit peu plus ceci, un tout petit peu plus cela. On a été bon là-dessus, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. On a remis le client au centre de la démarche. On s'est dit, OK, est-ce que le client va vivre une différence, parce qu'il n'aura de toute manière jamais les deux ? Est-ce que le contrat et la promesse qu'on lui adresse, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est maintenue ? Est-ce que globalement, il va avoir une perception de dégradation ou pas, d'ailleurs, de nos standards, qualité, de style ? Et là-dessus, finalement, ça nous a permis de ne pas passer des journées entières à jouer au jeu des sept erreurs, ce qui aurait été catastrophique en termes de délai, ce qui aurait été catastrophique en termes de qualité de décision. Et là-dessus, on a été plutôt à droit. Alors, je ne sais pas si c'est le COVID et les visioconférences qu'on ne fait que, mais ceci dit, là-dessus, on a été plutôt efficace. Donc, beaucoup de tests, on s'est donné les moyens de réussir et derrière, une envie commune aussi de prendre les bonnes décisions et de se faire confiance les uns les autres dans ces décisions. C'est-à-dire que quand trois personnes sur la table disaient « c'est transparent », on leur faisait confiance, c'est transparent pour un client. Ok, c'est intéressant, ça, vous êtes basé sur la confiance. Je me suis aperçue que j'ai… On ne peut pas embarquer une transition qui touche l'ensemble des niveaux de l'entreprise. Nous, c'était porté à la fois par le président, mais à la fois par l'opérateur de la machine dans l'usine. On ne peut pas embarquer une colonne vertébrale entière si, à un moment donné, il n'y a pas de confiance, mais qui dit confiance, dit aussi exigence sur les résultats à chacun des niveaux. Mais la confiance, c'est primordial. Il y a des experts, il y a des… Voilà, il faut travailler ensemble. Personne ne doit s'apporter avec personne dans ce type de démarche. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il ne faut pas seulement embarquer l'interne, il faut aussi embarquer toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on a embarqué les producteurs de fibres, on a embarqué les filateurs et tout, pour qu'ils adhèrent à la démarche et qu'ils comprennent l'importance pour nous de vendre des produits éco-conscients. Donc, tout le monde a joué le jeu. Oui. Alors… Cette nécessité de mettre du sens, d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut être transparent. Une transition responsable, demain matin, ça ne génère pas forcément de chiffre d'affaires. Et pour autant, si on ne le fait pas, au-delà de la conscience personnelle de chacun, si on ne le fait pas, un jour, par contre, c'est sûr que ça impactera le chiffre d'affaires, parce que personne n'est capable de dire quand. Donc, à l'instant T, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour quelque chose qui, finalement, ne va pas forcément être mesurable demain matin. Et c'est là où le sens est primordial sur pourquoi on le fait et comment on le mène. Sinon, rapidement, ça paraît être quelque chose de lourd pour tout le monde. On va revenir sur cette notion de sens. Je me permets juste une toute petite parenthèse. On vous a mis dans le chat la fiche à retenir. J'ai oublié de vous l'introduire en début de session. On va faire exactement comme la dernière fois. On vous propose de compiler tous vos enseignements de la matinée dans cette petite fiche. Si vous n'avez qu'à cliquer, ça va se télécharger sur votre ordinateur. Et comme ça, ça vous permet de décrire tous les enseignements. Donc, on prendra un tout petit temps à la fin pour rattraper ce que vous n'avez pas forcément noté en début de l'intervention. Mais je vous invite à le faire pour la suite. Sur cette question du sens, et je vous remercie de l'aborder. derrière, en parallèle, il y a la question de l'engagement des collaborateurs dans le projet. Donc, en interne comme en externe, on entend que c'est des clés pour votre réussite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez fait ? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager ? Est-ce que vous avez des échecs à nous partager ? Comment vous vous y êtes pris pour embarquer les différentes parties prenantes ? Et juste, excusez-moi, mais j'ai vu une question qui pourra être importante avant de répondre à cette question-là. Est-ce que vous pouvez repréciser votre chaîne de valeur ? Repréciser notre chaîne de valeur ? Notre métier, sur le thermodactyl, notre métier, il est large, il est intégré. Notre boulot commence à la définition du besoin. Si on est d'accord, on ne va pas revenir dessus. Le mélange de fibres, la conception des fibres, ça, on l'externalise, mais par contre, l'ensemble de ce travail-là est fait chez nous. Le tricotage des matières, ça, on a notre propre unité de production, la confection, le transport et la distribution. Donc, si vous voulez, on est un véritable industriel, industriel et commerçant. Là, on a intégré l'ensemble de cette chaîne de valeur à l'intérieur de Damar et ça, depuis la création de l'entreprise, en fait. Donc, ça fait 70 ans qu'on conçoit, fabrique et distribue les produits thermolactifs. L'année prochaine, 79, pardon. 69 ans. OK. OK. Merci. Merci du coup pour la précision. Je vous laisse continuer sur la question de comment embarquer vos collaborateurs. Vous avez commencé à parler de la question du sens. Est-ce que vous avez d'autres techniques à nous partager ? Je pense que la formation, elle est primordiale. C'est d'abord intégrer ces notions-là à l'intérieur d'un programme qui concerne tout groupe, beaucoup de sensibilisation interne. Et puis, donner de la connaissance et de la formation, voilà, sur les matières, sur les process, sur comment obtenir les labels, sur comment parler à son fournisseur, sur la CV. Et après, sur la partie un peu plus technique. Et puis, au-delà même des équipes produits, ça pose des questions sur les étiquettes, sur le packaging, sur l'ensemble de tous ces éléments pour être synchro. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Jusqu'à la force de vente, on a reformé l'ensemble de nos équipes de vente pour les accompagner et accompagner nos clients, pour leur expliquer cette transition, le pourquoi du comment, on changeait toutes ces choses-là. Je pense qu'avant tout aussi, il faut que ça vienne de la tête de la société. Je veux dire, c'est bien une prise de conscience aussi de la part de nos dirigeants, que ce soit actionnaires ou que ce soit direction générale. C'est eux qui ont donné les plus et c'est eux qui ont permis de mettre, quand ils ont rebâti un petit peu la stratégie de Damar, de mettre ce pilier RSE comme un pilier, quoi. C'est un pilier de la société. C'est pas une petite béquille qui est à côté. Oui, c'est pas un mal nécessaire. Voilà, c'est pas un mal nécessaire. Je pense que ça, c'est super important. Si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas marcher. Et puis, c'est Damar, il y a aussi quelque chose qui est historique. Damar, c'est une entreprise qui est née en 1953 avec une mission qui était de réchauffer les Français. En 1954, l'abbé Pierre fait un appel à la France entière parce que les Français meurent de froid. Donc, si vous voulez, à l'intérieur, dans la culture de l'entreprise, même si elle ne le revendique pas, il y a toujours une sorte d'entreprise à mission en se disant qu'à un moment donné, la communauté qui nous entoure, c'est nos clients. Et si on n'en prend pas soin d'une manière ou d'une autre, si on ne leur apporte pas quelque chose, on n'aura pas de clients. Donc, on a commencé par la chaleur, parce que une partie de la France en souffrait énormément. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. Et puis, étant un grand consommateur de fibres synthétiques, on ne pouvait pas, avec cet ADN-là, faire fi de cette transition-là et ne pas y participer activement et en faire un pilier de l'entreprise. OK. En termes d'organisation, c'est vraiment tout un projet qui s'est monté avec un chef de projet, l'identification au sein de chaque département, de chaque service, de la bonne personne qu'il fallait intégrer dans le projet et avec des réunions régulières, des points d'avancée, des points sur comment on lève tel ou tel blocage. C'est vraiment une structuration en mode projet et comment on manage le projet avec une équipe, des échéances, des points de suivi, des KPIs. C'est tout ce type d'élément que s'est mis en place. OK. C'est très clair. Moi, je retiens là notamment de ce que vous dites, que c'est indispensable que ça vienne de la direction et ensuite que ce soit une démarche qui soit organisée, qui soit avec, pour se déployer avec des personnes qui sont responsables et des échéances, des objectifs, des échéances. Il y a vraiment cette notion de structure qui permet le succès, pour une transformation de ce type. Est-ce que vous pouvez, vous en avez évoqué certaines, des difficultés auxquelles vous avez fait face. Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous pourriez nous parler ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà fait le tour ? Pour vous rappeler, vous nous avez parlé de la question de la temporalité. Oui, pardon. Allez-y. Oui, au niveau des difficultés, après, j'espère que bien on complète, mais en pratique ou pratique, c'est vraiment comme on veut pouvoir annoncer à un moment donné que le produit va être recyclé, il faut absolument qu'on ait une connaissance parfaite de nos stocks. Donc là, parce que c'est le même produit qu'on vend, c'est le T-shirt blanc thermodactique ou le caleçon marine. Il faut absolument être sûr que quand on va l'annoncer, on n'en est plus en stock. Donc ça, il y a tout un développement ici qui a été fait autour de ça. Voilà, je veux dire, après, on a eu pas mal… Je me permets parce que j'ai une question exactement sur ce sujet qui est dans le chat, qui est comment vous avez géré les stocks ? Est-ce qu'il va y avoir une coexistence en boutique d'une même référence non éco-responsable et éco-responsable ? Et comment est-ce que vous communiquez ? Il y a aujourd'hui une coexistence de produits éco-responsables et non éco-responsables en boutique, mais elle est invisible pour le client. C'est-à-dire que lui, il croit acheter encore aujourd'hui du non éco-responsable et il achète de l'éco-responsable. Et on l'annoncera et on le marketera que lorsqu'on sera sûr que tous les produits non éco-responsables seront vendus. Des difficultés, en fait, on en a eu plein. On va dire des choses qui sont le quotidien de notre boulot, des faits, des problématiques qui résoutent, il y en a eu plein. Mais je veux dire que c'est normal, il y en a tout le temps et pas plus ni moins. Dans ce qui a été peut-être un petit peu plus compliqué avec le recul à gérer, c'est cette nécessité d'être éminemment patient pour voir le résultat du travail et du mouvement engagé par l'entreprise. Comme l'a dit Brice, en six mois, on avait réglé l'ensemble des problématiques techniques. On a revu l'ensemble des teintures, l'ensemble des tricots, on a reforcé l'ensemble des produits pour maintenir le mix et l'exigence qu'on s'était préalablement fixé. Après, il y a eu de la commande. Ça, c'est un petit peu transparent pour tout le monde. On attend que ça se passe. Puis, il y a eu de la prod et puis on n'en parle toujours pas. Donc, garder l'énergie intacte pendant un an et demi où on a l'impression qu'il ne se passe plus rien et qu'on est rentré dans un long tunnel, ça, c'est quelque chose qui, au quotidien, parfois n'est pas forcément facile à vivre. Et pour autant, il est nécessaire. Alors, je reviens là-dessus. Et cette nécessité d'expliquer et d'amener du sens et que régulièrement, même s'il n'y a pas de fait marquant d'être capable de partager avec l'entreprise, les premiers produits sont en train d'être fabriqués à l'usier, ils sont en train de rentrer dans un carton, des choses qui sont parfois insignificantes, ça permet régulièrement de reparler des choses et de rappeler que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de Big Bang qu'il n'y a pas des choses qui se font. Et ça permet aussi de susciter un sentiment d'appartenance et de fierté de l'ensemble des équipes qui sont, eux, dans le dur sur des choses qu'on ne communiquera pas pour l'instant en télé. Voilà. Essayez de maintenir tout le monde à bord. C'est difficile de se dire, ça y est, nous, on y est passé au recyclé, mais en fait, c'est qu'en interne. Il n'y a que nous, et encore en interne, parfois. Oui, mais justement, ça peut paraître long, parce qu'on en a parlé quand on a lancé les ambitions, les objectifs, on en a parlé à ce moment-là, on a dit, on a communiqué. Et puis aujourd'hui, on peut avoir potentiellement, en interne, des personnes qui nous disent, mais ça, on en a parlé il y a un an et demi, c'est toujours passé. Si, c'est fait, mais voilà, on avait des engagements vis-à-vis de nos compétences, qu'on s'est engagés à tenir. Il était hors de question qu'on revienne sur notre parole. Et donc, tout ça, il faut l'écouler, et ça prend du temps. C'est vrai que je pense que ça, c'est une difficulté et un écueil qu'il faut savoir gérer pour garder le sens et éviter l'épuisement des difficultés. Le fait de l'expliquer, de le partager, d'être relativement transparent, de dire, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qui se passe, et voilà pourquoi on s'impose aussi des fois tel ou tel chemin. Ça permet tout le monde de comprendre, et en général, quand on comprend les choses, on les vit beaucoup mieux que quand on les subit sans les comprendre. Ok. Merci beaucoup. Moi, ce que j'entends notamment, il y a beaucoup de choses, mais j'entends notamment cette notion de temporalité et d'être patient, cette nécessité d'être patient, et donc la nécessité d'être pédagogue et de beaucoup communiquer en interne. Une des choses que ça m'évoque aussi et qu'on a entendue dans d'autres ateliers, c'est l'importance de la célébration. On entend beaucoup ça, en fait, dans les personnes, enfin des acteurs qui viennent témoigner, c'est que c'est essentiel, en fait. Ce n'est pas le processus de transformation, il n'est jamais simple, quel qu'il soit, quel que soit le sujet. Et donc, effectivement, cette capacité à célébrer au fur et à mesure les petits pas, c'est une façon qui nous a été remontée par d'autres intervenants, d'autres intervenantes, pour maintenir ce niveau de motivation. Je vois qu'il y a pas mal de questions, je vais vous donner la parole très bientôt. Juste, on voulait entendre un petit mot, au-delà de ce travail sur les matières, vous avez aussi une approche sur l'ensemble du cycle de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est-à-dire que vous n'avez pas simplement décidé, donc fait ce gros travail de transformation du passage au polyester recyclé, il y a d'autres choses que vous avez faites et pour nous, c'est important de replacer ça aussi. Oui, effectivement, on a travaillé sur d'autres éléments, notamment le packaging. Il y a quelques années en arrière, nos produits thermolactiques étaient emballés dans des packagings plastiques. Aujourd'hui, c'est du tout le cas. On a fait un big bang, on va dire, en magasin, mais l'idée, c'est pas non plus de jeter nos stocks de plastique, donc tout ce qui est livraison, tout ce qui est vente à distance, on a utilisé nos plastiques en vente à distance. En tout cas, aujourd'hui, tous les sous-vêtements sont emballés dans du carton. On a recyclé, recyclable. Je vous disais en introduction, on a fait un bilan de gaz à effet de serre et on s'est rendu compte effectivement qu'un quart de l'empreinte, là, je ne parle pas du cycle de vie, que l'empreinte carbone de nos produits était lié à l'usage et la fin de vie, l'usage qu'en faisait la cliente et la fin de vie. C'est quelque chose aussi qui nous a interpellés. Et donc, on travaille sur cette sensibilisation de la cliente à la notion d'entretien et notamment le fait de laver à température plus basse et à 30 degrés les produits thermolactiles. On est sur une cible de clientèle qui avait tendance peut-être à laver un peu chaud. Et donc, on a tout un rôle pédagogique en tant qu'entreprise. C'est compliqué de se dire qu'il y a un quart de l'empreinte liée à l'usage et donc qui n'est pas forcément dans nos mains. Là, on se dit notre rôle à nous, c'était vraiment un rôle de pédagogie, de sensibilisation de la cliente. Et donc, on a entrepris de passer, mais là aussi, en faisant attention aux qualités infrincennes du produit, mais voilà, de passer toutes les consignes de lavage à 30 degrés et puis dans... Et d'expliquer à nos clients que la qualité des produits n'avait pas baissé parce qu'historiquement, nos clients avaient tendance à penser que plus on pouvait laver un produit haut en termes de température, plus il était résistant, plus il était de qualité. Et qu'au final, les températures basses, c'était pour les produits fragiles, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est un travail de pédagogie. C'est pour d'expliquer à nos clients, de dire maintenant, vous pouvez le laver à 30 degrés et ce n'est pas parce qu'on a baissé la qualité ou qu'il est moins résistant. Au contraire, et c'est vertueux pour votre facture d'eau, pour votre facture d'électricité et puis pour le monde dans lequel on vit. Donc, finalement, c'est plutôt une bonne démarche. Mais ça nécessite de la pédagogie aujourd'hui auprès de nos clients. Et le dernier élément, on a travaillé le produit, le packaging et le dernier événement sur lequel on a travaillé aussi, c'est le transport avec les premiers tests de pré-routage pour faire venir la marchandise jusqu'à... elle vient en bateau jusqu'à Marseille et de Marseille en train jusque dans nos enfants. Donc, voilà les éléments. Enfin, voilà, on a essayé de penser l'ensemble de la vie du produit et de voir où on pouvait agir et réduire l'empreinte environnementale de notre produit thermolactyl. Et on a initié depuis maintenant un petit peu moins de deux ans un projet de recyclage de thermolactyl. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est encore un petit peu confidentiel, mais les premiers produits sortiront en 2022 pour lesquels on recycle les matières thermolactyles, celles qu'on maîtrise, celles qu'on produit pour en faire des nouveaux produits avec de la valeur. Oui, c'est ça. Il y a aussi certaines initiatives de short-sighting où on taille des vêtements. Ça se fait beaucoup. Nous, maintenant, on entend beaucoup parler à la télé, dans 20 et 20 éditions, qu'est-ce que je peux faire avec mon blouson, mon vieux blouson que j'ai en stock, qui est neuf. Comment je peux refaire un nouvel article à partir de ça ? Il y a des initiatives qui ont été lancées avec des entreprises assez locales, normalement. Mais bon, on fait des petits manteaux pour chiens, on fait des t-shirts. On fait pas mal de choses aujourd'hui. On utilise au maximum nos invents du poids. C'est toujours dans cette logique qu'être moins impactant pour l'environnement et être générateur de valeur pour l'entreprise. OK. Quand on a les deux, ça fonctionne. Il faut vraiment réussir à concilier les deux. J'entends que c'est l'un de vos principes directeurs. On avait aussi identifié le fait que maintenir la performance du produit dans le temps, c'était une façon d'assurer une durabilité plus longue, enfin de jouer sur la notion de durabilité. Et justement, j'avais une question de la part de Nathalie qui disait quels sont les problèmes que vous avez rencontrés en termes de durabilité ? C'était en tout début de discussion. Ce n'est pas moins durable qu'avant et ce n'est pas plus durable qu'avant. On n'a pas noté, alors maintenant, on n'a pas de recul non plus, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui utilisent encore des thermolactiles qui sont achetés dans les années 50. Pour la blague, moi, j'en ai retrouvé dans un vide maison il y a deux ans des thermolactiles. Ils étaient quasiment impeccables. C'était une prod de 1956. Autant dire que dans les produits durables, on n'était pas mausseux au démarrage là-dessus. On n'a pas ce recul. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas ce recul-là. Par contre, l'ensemble des tests qu'on a faits parce qu'on n'y a pas non plus été fermés, on n'a pas vu d'alerte là-dessus. Comme je vous le disais, on est plutôt une entreprise assez exigeante sur sa qualité et rien ne nous laisse penser qu'à un moment donné, on a dégradé significativement ou pas d'ailleurs la durabilité de nos produits. Après, comme le dit Brice, quand on a des produits qui durent 50 ans chez les clients, rendez-vous dans 50 ans pour voir si la version cyclée, elle est toujours là ou pas. C'est un peu ça. Ok. Eh bien, merci. Merci pour... Allez-y. J'ai un tout petit décalage, j'ai l'impression. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter ? Sinon, je vais laisser... En fait, on a pas mal de questions, j'aimerais bien que les participants puissent les poser. Moi, j'ai fini pour le moment. Enfin, j'ai évidemment plein d'autres questions, mais je vais vous laisser prendre la parole de façon assez libre. J'ai pris certaines des questions, vous en avez mis pas mal dans le chat. Allez-y. Si quelqu'un veut prendre la parole et poser une question à nos intervenants, c'est le moment. Bonjour, Céline Puiraveau, Galerie Lafayette. Enchantée, merci beaucoup pour votre présentation. Vous m'entendez ? Oui. Oui, super. Moi, vous avez partiellement répondu sur la qualité entre un polyester conventionnel et un polyester recyclé. C'est des choses qui, pour faire passer la formation aux équipes, sont un petit peu complexes pour nous à l'heure actuelle. A priori, vous avez fait des tests et après divers essais, vous vous basez sur la même qualité, on va dire. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce que vous avez dit. J'avais une petite question, j'avais deux petites questions. En fait, une sur, je suppose que tout ça est certifié GRS au niveau vos fils. Et est-ce que vous-même, vous avez essayé d'être certifié GRS ? On s'est posé la question aujourd'hui d'être certifié GRS. L'enchant de la chaîne de valeur sur le sous-vêtement est certifié ECOTEX. Sur GRS, sachant qu'on achète les fibres à l'origine, il y a un moment donné, on s'est dit que ce n'était pas forcément nécessaire, que ça risquait d'être un coût supplémentaire et une couche de contraintes. n'est pas forcément utile demain matin. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas après-demain, mais pour réussir cette position, vu que nous, on achète les fibres à l'origine chez les fabricants de fibres, la tracibilité, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus tracé que ce qu'on fait. On l'a tracé de manière exemplaire. L'autre chose aussi, pour compléter, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé quand vous parlez de polyester, nous, on a la chance ou la contrainte d'utiliser des mélanges extrêmement techniques, des polyester très haut de gamme, l'ensemble de nos fibres sont haut de gamme. Nous, un mélange thermolactyl, ça tourne aux alentours de 10 euros du kilo. Cette transition, elle a été relativement facile. C'est sûr que quand vous achetez du polyester à 1,20 euros ou 1,30 euros du kilo… Oui, oui. Je comprends, à 10 euros, ce n'est pas la même chose. Oui. Là, je pense que la version à 1,20 euros, déjà, pour recycler, elle est plus chère. Et en termes de durabilité et de performance mécanique, il y a certainement un vrai gros sujet qui, pour une fois, ce n'est pas le nôtre. Nous, on a des choses sur lesquelles on a des problèmes, pas celui-là. Voilà. Donc, nous, on ne s'est pas mis comme contrainte d'être certifié GRS demain matin. OK. Et donc, au niveau de votre communication, je voudrais juste avoir votre position sur l'affichage environnemental qui va nous tomber un petit peu dessus de façon assez rapide. Quelle est votre position par rapport à ça ? Voilà. Juste une question. Avoir votre retour un peu par rapport déjà peut-être un peu où vous en êtes, comment vous avez abordé les choses et puis quelle est votre position là-dessus. Alors, là, c'est pareil. c'est un projet bien à part. Donc, on travaille dessus. Ce qui nous embête un petit peu aujourd'hui, c'est l'écoute. L'écoute, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, je pense, de sociétés ou de labos, etc., qui vont se sucrer de manière assez importante depuis comme ils ont l'habitude de faire. Et notre problématique est européenne. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas grand-chose au niveau de l'Europe. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau de la France qui, je vous dis, si on veut faire de l'affichage environnemental, on va devoir appliquer pas mal de tests dessus. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Et on ne connaît pas la pérennité de ce système franco-français. nous, on préférerait aller directement vers le système européen qui, alors un, déjà, parce qu'on est une entreprise qui distribue en Europe, on ne l'a pas précisé, mais nos principaux pays sont quand même outre la France, mais la Belgique et l'Angleterre aussi. En Angleterre, c'est le Mexique. En Allemagne, en Suisse, etc. Et on préférerait avoir un label européen et un étiquetage européen plutôt qu'avoir un étiquetage franco-français. Donc, on se pose encore pas mal de questions là-dessus. On a entamé les démarches il y a, allez, je vais dire, neuf mois. En fait, moi, j'ai quelqu'un dans l'équipe RSE qui a participé à un DGT du PEP Apparel en transmettant des informations. Et puis, on a commencé sur deux, trois produits tests à mettre en place un projet d'ACV. Ce n'est pas que l'ACV, c'est l'ACV et l'Épictage environnemental. Mais oui, la première étape, c'est l'ACV pour pouvoir faire la réaction environnementale. voilà, on a commencé, mais voilà, c'est en cours et on est effectivement confrontés à un problème de crise. un niveau plus macro. Il y a plein de contraintes. Après, moi, j'ai l'intime conviction que tout ce qui pousse l'industrie textile, l'industrie de l'habillement à se réinventer, à changer de modèle est une bonne chose pour enseigner à notre industrie. Donc, concrètement, ce n'est pas super bien cadré aujourd'hui, ce n'est pas super bien foutu. il y a les gens qui vont en profiter, comme dans toute situation de transition, comme l'a expliqué Brice. Après, je pense que c'est aussi l'opportunité de changer de modèle et de se réinventer et de faire en sorte que l'industrie dans laquelle on participe, qui a un besoin primaire de l'être humain, retrouve un petit peu de sens et un petit peu de cohérence et d'adéquation avec le monde dans lequel elle vit aujourd'hui. Merci pour votre retour. Sentiment partagé. L'idée aussi, c'est de se dire qu'on a fait cette transformation et on parlait de sens tout à l'heure et je pense que c'est aussi important de pouvoir mesurer la réduction de l'impact que cette transformation va générer. C'est dans ce cadre-là que sur deux ou trois produits bien spécifiques, on a décidé de réaliser cet ACV en disant que tous ces efforts ont permis ça mais on n'a pas encore les résultats. Merci, je laisse la parole. Je ne veux pas monopoliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à prendre la parole. Je vous laisse. Est-ce que je peux tenter du coup ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui. Bonjour. Bonjour, je suis Julie Marlène chez H&M, je suis avec ma collègue Mathie ici. D'abord, bravo, merci d'avoir partagé, d'avoir pris le temps de partager et bravo parce qu'à vous entendre, on voit bien que ce n'est pas une petite démarche sur une collection capsule mais que ça relève à la fois tout l'ADN de Darty et d'une démarche globale de toute l'entreprise et on sait tout. Je pense ici que ce ne sont pas des choses faciles donc à nouveau bravo et je vois que les résultats ont l'air des beaux résultats concrets. Moi, j'avais une question donc moi, je m'occupe de la RSE donc je ne suis pas une technicienne comme vous, je suis plutôt effectivement dans la partie un peu plus pilotage de projet global et les deux points sur lesquels j'avais envie d'un peu plus creuser avec vous c'est d'avoir votre sentiment est-ce que dans votre démarche vous avez eu une réflexion sur l'origine du polyester en boucle fermée ou boucle ouverte c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup quand on parle d'intégration polyester recyclé donc ça premièrement ce point-là est-ce que vous l'avez intégré si oui comment cette discussion de boucle ouverte ou fermée et deuxièmement également la traçabilité et le système de preuve même si on n'est pas dans j'entends bien dans quelque chose qui est fait uniquement pour communiquer mais souvent on a aussi des difficultés dans la récupération de la data et du système de preuve label certification etc puisqu'on est de plus en plus amené à rendre compte de ce qu'on dit quand on intègre des matières recyclées oui on s'est posé la question et on s'en est posé plein de questions alors d'une manière macro Brice rentrera dans le détail qui m'est dit à fond encore une fois la démarche c'est on a vu des choses qui nous semblaient être pas le graal mais des cibles à atteindre et dans un premier pas la cible on n'y est pas c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire le premier pas c'est-à-dire dans l'origine du polyester dans la bouche ouverte vous fermez est-ce que c'est du prêt du poste bien entendu qu'on aimerait tous que le polyester qu'on utilise provienne des océans mais la première étape c'est pas possible pour plein de raisons donc précaution gardée nous on a fait des pas pour aller dans la bonne direction qui était la cible mais au démarrage on n'a pas fait ce qu'on imaginait dans nos rêves les plus conscients on va dire oui on est plutôt aujourd'hui sur une bouche ouverte on est en train de tester aujourd'hui alors c'est pas c'est pas notre boucle fermée mais mais c'est on va tester aussi des donc des polyester issus de vêtements mais pas les nôtres et pourquoi pas les nôtres parce que nous on travaille beaucoup on mélange tous nos polyester c'est des mélanges on n'a rien en 100% c'est un peu plus compliqué que d'avoir des vêtements en 100% polyester il y en avait un qui le faisait c'était c'était Patagonia avec Torrey qui lui ramenaient ses polaires et puis c'est ce qu'il dit maintenant on va être vérifié et ça tournait mais c'était des vêtements à 100% polyester nous aujourd'hui on a la complexité de dire comment je peux récupérer un truc qui est en 50% mélange 50% acrylique 50% polyester 30% viscose avec 70% polyester 50% polyester 50% polyester voilà il y a il y a des choses là à creuser et je ne sais pas si il y a des chaînes industrielles industrielles qui permettent de le faire et on travaille dessus nous on a ouvert une boucle fermée pour recycler nos propres produits nos propres déchets pour en refaire des produits textiles et pas d'isolation pas des choses pour stabiliser les accotations des autoroutes moi ma conviction c'est qu'il faut qu'on soit capable de faire de la valeur dans le même secteur aujourd'hui l'ambition que je porte c'est l'exigence que j'ai vis-à-vis de mes équipes et c'est ce que je défends en termes de budget tous les ans on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire une boucle ça ne fonctionne pas ça ce n'est pas possible ceci dit s'il avait suffi de prendre des anciens t-shirts pour refaire des nouveaux t-shirts ça aurait été facile on ne nous aurait pas attendu et le monde irait super bien et ce serait la fête ça ne fonctionne pas par contre ce n'est pas parce qu'on est dans une année olympique on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des boucles et des anneaux un peu comme le logo olympique on peut recycler des choses dans d'autres catégories textiles ou sous d'autres formes et ça aujourd'hui ça fait deux ans qu'on le fait on a aujourd'hui des outils de production industrielle qui nous permettent de le faire alors pas chez nous complètement mais on est en train de créer des boucles et c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a les premiers produits qui vont sortir en 2022 qui intègrent sous une autre forme des éléments de nos chutes de prod à l'usine pour refaire des produits textiles et des produits textiles avec de la valeur embarquée c'est-à-dire que globalement moi ce que je vise un jour c'est que nos produits recyclés ont plus de valeur que nos produits natifs donc c'est ambitieux ceci dit ça veut dire qu'on aura peut-être la même peut-être un petit peu moins on arriverait à quelque chose de sympa mais les boucles moi j'y crois énormément à partir du moment où on change complètement de paradigme notamment la maîtrise des mélanges il faut s'ouvrir il faut inverser le prix aujourd'hui on ne peut pas raisonner réutilisation de composants comme on raisonne définition ou nomination de matière initiale création de produits cahier des charges ça ne peut pas fonctionner comme ça je serais ravi de vous raconter ça une fois qu'on aura terminé et que j'aurai des produits sur le marché je serais ravi de vous montrer tout ce qu'on a mis en place tous les écueils tous les échecs qu'on a eu parce qu'on en a plein mais il y a des trucs qui marchent et on sent qu'il y a quelque chose il faut tirer le fil mais ce qui est clair ce qui est clair c'est que alors il y a une boucle qui est purement mécanique c'est ok j'ai filoche mon sous-vêtement puis j'en refais du fil et j'en refais un autre sous-vêtement avec là on touche beaucoup à la qualité de la matière là aujourd'hui on ne peut pas avoir un produit aussi performant avec cette technique-là qu'une matière qu'une matière vierge et qu'un fil vierge on a essayé on a cru les essais ont été faits et on a dû abandonner bonjour mais en fait je crois qu'ils ont répondu du coup à cette question donc c'est bon mais du coup j'ai quand même une autre question est-ce que là sur les différentes les différentes initiatives qui sont prises là pour le coup ils vont communiquer enfin vous allez communiquer d'une manière visible via un tag via un QR code comment vous allez communiquer là-dessus il y aura j'imagine de la PLV en boutique enfin voilà quels sont les leviers de communication que vous allez mettre en place pour votre démarche RSE non non ce qui se passe c'est que alors c'est pas tout à fait finalisé comme on est en transition et qu'il faut qu'on vide nos stocks et tout ça le dispositif de com est encore en discussion mais globalement d'une manière assez j'ai envie de dire assez simple et assez évidente on a des supports de vente qui sont les packagings on a de la PLV en magasin donc je pense que là-dessus on va exprimer le discours de manière claire et impactant après la teneur du discours et ce sur quoi on va l'axer aujourd'hui c'est encore en travail en élaboration ouais totalement transparent comme de toute manière on aura une communication forte plutôt en hiver 22 là-dessus finalement ça laisse encore un petit peu de temps ça c'est la magie de la transition et que finalement sur certaines choses on a du temps pour le faire donc à date je pourrais pas vous expliquer globalement sur quel axe ou quel message on communiquera en premier et tu disais aussi qu'on formait le personnel en magasin et c'est vrai qu'on est sur une cible de clientèle on est sur de la vente assistée sur ce type de produit un peu technique et une clientèle un peu plus un peu plus senior il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et je pense que ça passera aussi beaucoup par la formation de la vente parce que la seule communication qu'on est capable de faire aujourd'hui il y avait un peu plus globale en disant que tous les produits thermodactiles à base de polyester qui sont fabriqués aujourd'hui dans l'usine sont fabriqués à base de fibres recyclées c'est tout ce qu'on peut dire à la limite ça on peut le dire aujourd'hui mais ça ressemble plutôt à un discours d'intention comme plein de boîtes le font non mais il y a un moment donné c'est bien aussi de l'ancrer sur du concret et donc ça ce sera vraiment faisable on est vers 22 à une fois qu'on aura bien vidé les stocks suite à la paix qu'on vient de faire et après est-ce qu'à un moment donné on prendra la parole en télé avec ça ou est-ce que ça fera partie du message aujourd'hui il est trop tôt pour le dire on n'a pas les infos du plan de com non mais parce que le plan de com il est en moins ok mais c'est très clair vous êtes comme toutes les structures il y a des choses auxquelles vous avez réponse et puis d'autres non c'est normal c'est rassurant et s'il y a une toute dernière question on va la prendre mais vous nous avez déjà voilà je laisse 10 secondes pour une éventuelle dernière question j'ai l'impression de faire un buzzer non ok et bien écoutez merci merci infiniment à tous les trois pour ce témoignage qui était à la fois très complet et très réaliste merci Sous-titrage ST' 501